Climat et j'accueille Pierre Mathuès, notre prénom belge du dictionnaire, notre maître des mots. Pierre, bonjour ! Bonjour Sylvie, comment ça va ? Ça va très très bien Pierre, je vois que vous aussi. Alors ce dimanche, on est fait partout dans le monde, c'est la marche pour le climat. Et vous avez fait quelques petites recherches sur le mot justement, climat Pierre. Mais voilà, climat, climat Sylvie, ça vient du grec, ça veut dire pente, inclinaison. Pente, mais quel est le rapport entre climat et inclinaison, on ne comprend pas. Mais c'est évident, c'est l'inclinaison des rayons du soleil Sylvie, si vous allez au pôle nord, les rayons du soleil arrivent comme ça, voilà, et vous touche à peine, si vous êtes à l'équateur, les rayons arrivent, boum, devant, boum, ça cogne, il fait chaud. Voilà, l'inclinaison des rayons du soleil, ça s'appelle la latitude. Ok, alors ça c'est déjà une première chose que vraiment j'aurais pas trouvé le rapport. Aujourd'hui c'est vrai, le climat se détraque, ça c'est malgré tout assez de circonstances, inondations, incendies, canicules, sécheresses. C'est difficile un petit peu de se positionner Pierre par rapport à tout ça. Écoutez, la maison brûle et qu'est-ce qu'on fait ? On tond la pelouse, ça ne va pas, hein ? Moi je dis, au climato-sceptique, s'il en reste, d'aller faire un petit tour au Bangladesh, vous verrez là-bas que ce pays risque d'être inondé complètement par la montée des eaux. Si c'est trop loin pour vous, vous allez faire un petit tour du côté de la Vesdre, et vous verrez les dégâts du mois de juillet. Voilà, alors moi j'ai préparé mes slogans pour cet après-midi, ah oui, on va aller faire la marche en famille. Je suis chaud, chaud, chaud pour le climat, oui. Avec pas de nature, pas de futur. On a préparé un petit panneau, hein ? C'est joli, hein ? Les temps sont durs, les politiciens sont mous. Allez les gens, bougeons-nous. Un peu d'audace, oui, un peu d'audace si le temps passe. Alors, pour ceux qui vont aller au salon de l'éroctisme cet après-midi, j'ai aussi manque de chauffage, vive le plotage. Mais c'est pas mal. Bon, il faut agir, il faut agir, Sylvie, il faut agir. Je ne sais pas si vous faites des petits gestes pour la planète, comme tout le monde, vous ne jetez plus vos cotons-tiges. Ben non, on ne le fait plus. Comme tout le monde, vous faites vos courses durables avec des caisses pliables. Alors, moi, j'ai décidé de frapper un grand coup. Je passe mes vacances en Belgique, c'est fini. C'est fini d'aller au Galapagos, je n'y allais pas de toute façon. C'est fini d'aller en Zanzibar. Je vais à Coxsey, je vais à Newport. Et Ben, Pete Matus, de Dogno-Belgis-Preis. Voilà, je perfectionne mon néerlandais. J'ai décidé aussi, Sylvie, d'éplucher mes crevettes à la main, tout seul. Ah, OK. Quel est le rapport entre les crevettes et le climat ? On s'éloigne encore un peu, je pense. Mais pas du tout. Mais c'est évident de nouveau. Vous savez, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, les crevettes grises épluchées sont épluchées au Maroc. Elles sont pêchées pendant la nuit, elles sont cuites sur le bateau, on les met dans un Tupperware, on les hop, on les envoie au Maroc, à Marrakech. Il y a des gens qui épluchent les crevettes toute la journée. On les remet dans un Tupperware propre, on les renvoie au stand et le lendemain, on les vend. Donc moi, je parle, je dis épluchez vos crevettes grises vous-même. C'est pour l'empreinte carbone de la crevette. Ça va, je ne vais pas trop vite. Alors, le philosophe Buxman est avec nous. Sylvie, il a dit, je l'ai noté ici, il demande au vieux président d'arrêter de dire que ce n'est pas possible. Yves Pacalet a écrit des superbes bouquins sur « L'humanité disparaîtra, bon débarras », il a aussi écrit « Sorti de secours », il dit qu'il faut arrêter de faire l'ONU, il faut faire le ouf, le ouf, qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisation des utopies fusionnelles. Qu'est-ce que c'est une utopie ? C'est faire quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà la définition du mot utopie. Allons-y, allez, je suis chaud, chaud pour le climat. Oui, 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 vive le plotage, parle de chauffage, vive le plotage. À bientôt, Sylvie. À bientôt, Pierre. Et j'ai vu en effet une image de votre fille avec ce slogan-là que vous avez confectionné. C'est peut-être elle qui l'a confectionné. Je sais que vous allez y aller, Pierre. Et donc voilà, je pense que vous êtes investi jusque-là, à dans deux semaines, et en plus investi pour la cause du climat, mais aussi investi sur scène, passionné par ça. Si vous voulez voir Pierre Mathuès sur scène en vrai, il joue la semaine prochaine, vendredi 15 octobre, à 20h, son prix Nobel à Carnière, dans le Hainaut, donc, au Sablon. Et puis ce sera à Charleroi, à Atu, à La Louvière, à Seneff. Toutes les informations sont sur son site, Pierre Mathuès. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Et bonne marche pour le climat. À cet après-midi, je serai incognito. Je ne mets pas mon chapeau. Non, je sais. On aura du mal à vous reconnaître. À bientôt.